Générique Aujourd'hui, je vais vous parler d'un remarquable anti-inflammatoire naturel, le cassissier. Son nom latin est Ribes nigrum. Il est connu par le célèbre apéritif du chanoine Kyr à base de vin blanc et de crème de fruits. L'intérêt du cassis réside dans sa richesse en flavonoïdes et en otossiane, ces substances aux vertus protectrices vasculaires qui sont également contenues dans le raisin rouge, ce qui explique ce qu'on appelle le French paradoxe. Le cassissier appartient, comme le groseiller, au genre Ribes, de la famille des Grosulariaceae, anciennement Sacsifragaceae. Les fleurs du cassissier, en grappe, donnent des baies violacées, à la fois acides et sucrées, au goût caractéristique. Ce qui est remarquable dans le cassissier, c'est que toutes ses parties aériennes sont utilisables. Les fruits, à des fins alimentaires et médicinales. Les feuilles et les bourgeons, à des fins hygiéniques ou médicinales. L'huile de pépin, à des fins alimentaires et cosmétiques. Que contiennent ces diverses parties de la plante et à quoi servent-elles ? Les fruits contiennent des glucides, des sucres, 10 à 14%, de la vitamine C et surtout, ce qu'on appelle des flavonoïdes, sous forme de rutihime et de camphérole et d'anthocyanoside, qui est le pigment qui lui confère sa couleur violette. L'huile de pépin, obtenue par pression à froid, est riche en acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, et notamment en acides gamma-linoléniques, principales sources avec le nage et la bourrage. Ce qui explique le rôle de cette huile dans l'équilibre du système de défense contre l'inflammation et la protection du cœur et des vaisseaux. Les feuilles, elles aussi aromatiques, contiennent une petite proportion d'huiles essentielles, 0,2%, des acides chénoles, des pro-anthocyanidoles et de nombreux flavonoïdes. Les feuilles en tisane ou gélules contribuent à faire baisser la tension et à améliorer la circulation. Les bourgeons de cassis contiennent une huile essentielle, des flavonoïdes et des facteurs de croissance appelés hormones végétales, gibéryline et oxyne. L'utilisation de ces tissus sous forme d'extraits constitue la gémothérapie qui doit être considérée comme un complément à l'alimentation et un traitement du terrain s'inscrivant dans le cadre de la santé naturelle. Les bourgeons utilisés en macérat glycériné sont de remarquables produits stimulants, produits naturels, stimulants les glandes surrénales, ce qu'on appelle une action cortisone-like. Ce qui confère au macérat amer de bourgeons de cassis, des vertus à la fois anti-rheumatismales et anti-inflammatoires remarquables et d'une totale iniquité. Aucun risque de surdosage ni d'effets secondaires n'ont été à ce jour signalés aux doses conseillées, c'est-à-dire 15 gouttes par jour de macérat amer en une à trois prises. Le macérat amer de cassis a pu remplacer avec succès les anti-inflammatoires chimiques et même la cortisone. Il améliore la souplesse articulaire, diminue les douleurs de type inflammatoire et les raideurs de l'arthrite, de l'arthrose, des muscles et des fascias, notamment dans les syndromes canalaires comme celui du canalcapien et même dans l'estéoporose, en complément de minéraux naturels, oligo-éléments et vitamines D3 naturelles bien entendu. Le bourgeon de cassis constitue le bioproduit de base du terrain allergique. Il est complémentaire du régime anti-inflammatoire et antitoxique dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos et notamment dans mon livre « L'inflammation silencieuse » où j'en parle à de nombreuses reprises. Il est à essayer dans diverses allergies de type migraine, donc d'origine allergique, l'asthme, les bronchites asthmatiformes, l'euticaire, rhume des foins et rénite allergique. Son action polyvalente, tonique générale et normalisante des fonctions organiques, aussi bien sur le plan physique que psychique et métabolique, le place dans la catégorie des plantes adaptogènes de premier plan. Alors comment l'utiliser ? Les fruits sont à consommer de préférence frais en saison. Hors saison, je recommande de consommer chaque jour un verre à liqueur de jus d'ercalcis, bio de préférence, ou à des veaux de myrtille, RL ou canneberge, mûres et framboises. Il faut de délicieuses confitures, sorbet et liqueur, seul ou en mélange. L'huile de pépin, en application cosmétique dans la prévention du vieillissement comme produit de base pour vos huiles de massage articulaires, les soins d'entretien d'usage, du cou et des mains. Les feuilles et bourgeons, utilisation hygiénico-médicinale pour le drainage et l'élimination et la lutte contre l'inflammation généralisée. En tisane, une cuillère à café par tasse, trois fois par jour. Teinture mère et macérat glycéinériné, donc cinq gouttes, une à trois fois par jour, selon l'inscription. Si vous souhaitez imprimer la fiche conseil K6, rendez-vous sur mon site santé naturelle naturemania.com et cliquez sur le mot K6 sur le chercheur qui est situé à droite de la page. Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube et cliquez pour recevoir une notification pour chaque nouvelle vidéo. Enfin, si vous souhaitez être informé sur mes formations à la santé naturelle pour tous, téléchargez mes e-books gratuits et visionnés des vidéos originales non répertoriées. Cliquez sur les liens ci-dessous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501